Bonjour à tous, on est dimanche 13 septembre et comme maintenant quasiment tous les dimanches, je suis à Lidl de Thiers. Donc il est ouvert le dimanche matin et à ce sujet, alors vérifiez sur Google avant d'aller à Lidl un dimanche matin puisque tous les Lidl ne sont pas ouverts, mais en général c'est indiqué soit sur Google, soit directement sur leur site. Parfois les arrivages du lundi sont mis le dimanche matin, là ce n'est pas le cas, donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le non alimentaire. On retrouve encore ces plateaux étagères, donc ils sont très lourds effectivement, je dis ça parce que c'est vrai que ça avait été repris dans les commentaires. Le petit plus, c'est qu'en fin de compte on peut les plier, c'est très facile à ranger, ils sont à 9,99 euros. On a ces plateaux, c'est pareil, c'est hyper lourd, les 6 pour pareil, 9,99 euros. La crêpière, 21,99 euros. On a cet ensemble mixeur plongeant, on a plusieurs couleurs, le rose, le vert, du blanc. Alors il y a eu le blender aussi cette semaine, mais c'est vrai que le blender a eu un succès fou, parce que c'est vrai que les blenders en général, on en a une utilité pour faire plein de choses, des soupes, des smoothies. On peut faire aussi certains gâteaux, mélanger certaines préparations. Et c'est vrai qu'ils sont partis très très rapidement. Donc dans cette gamme-là, il reste les mixeurs plongeants, 19,99 euros. Enfin quand je dis la gamme, c'est la gamme, vous savez, coloré, rose, blanc, etc. 19,99 euros. Donc on a le pied, donc ça pour mixer, pardon, pour hacher. On a le fouet et on a le grand, on va dire le récipient pour pouvoir, voilà, vous mettez vos fruits, vos légumes, etc. Et avec le pied plongeant, vous mixez le tout. Une petite horloge de cuisine avec son minuteur, 4,99 euros. Alors n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe qui s'appelle Lidl à rivage par mes secrets de nanas. Je pense à ça, l'une de vous avait partagé l'horloge de cuisine en disant qu'elle fonctionnait bien. Donc comme ça, vous pouvez publier vos achats, vos avis sur les produits ou tout simplement voir un petit peu ce que Lidl fait au niveau des produits. Et ce sont des partages entre membres. On a aussi les rouleaux de film 5,99. Il y a deux tailles, donc il y a ceux-là et ceux-là. Alors logiquement, ils sont standards, c'est-à-dire qu'ils vont sur tout type d'appareil mis-soulide. On a le kit pour crème brûlée à 7,99 euros avec le petit chalumeau et on a 4 ramequins. Ramequins à crème brûlée en faïence, 4,99 euros. D'ailleurs, je fais la parenthèse, dans les arrivages de demain est très attendue la machine à coudre. Elle sera à 79 euros. Alors c'est vrai aussi par rapport à ces histoires d'arrivages dimanche, lundi. Il y a parfois des arrivages qu'on retrouve le dimanche, donc qui sont mis la veille. C'est juste, je pense, par rapport à l'organisation, qui sont mis le dimanche. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des dimanches ouverts, vous pouvez trouver des arrivages la veille, mais pas sûr. C'est pas une obligation, c'est selon, je pense, l'organisation du magasin. On a des pinceaux de maquillage, 7,99 euros, donc avec le socle magnétique pour les tenir debout comme ça. Donc il y a 6 pinceaux. Et on passe un peu côté alimentaire avec le miel, du miel bio, 4,39 euros. Donc c'est du miel liquide, 500 grammes. Vous l'avez aussi, version crémeux. Mais je pense qu'il n'y en a plus. Alors là, je suis dans le rayon offre spéciale, mais vous avez aussi un rayon bio. Côté gourmandise, on a ces petits gâteaux, 1,79 euros. Alors je les ai goûtés, ils sont super bons. Le seul petit reproche, il y en a pas beaucoup, il y en a 4, mais ils sont vraiment bons. Donc il y a amandes, noisettes et chocolat. Donc j'ai goûté ceux-là et j'ai goûté aussi ceux-là. Alors pareil, ceux-là, ils sont très bons. Par contre, si vous n'avez pas l'amande, c'est pas la peine, parce que l'amande est vraiment très très présente. Avec les deux petits bouts au chocolat, c'est 1,79 euros le paquet. Et il y a juste ça, mais ceux-là, je ne les ai pas goûtés. Donc c'est des gâteaux aux noisettes. C'est un petit tour dans la gamme bio. Je ne l'avais pas vu la dernière fois en plus, c'est à fleur d'oranger. Moi j'adore la fleur d'oranger, ça sent vraiment très très bon. Donc on a fleur d'oranger, du bleuet. Et on a de la mélisse. Donc c'est de l'eau micellaire. Donc l'eau micellaire sert à se démaquiller, à se nettoyer la peau après une journée. Dure ou pas dure. Mais après une journée, je pense que la peau, même si on est à la maison, il vaut mieux quand même passer un petit coton d'eau micellaire, d'eau démaquillante ou autre, pour un petit peu la nettoyer. Toujours de la même gamme garniée bio, on a l'éponge Conjac, 4 euros, non, 5 euros pardon. Alors l'éponge Conjac, pareil, sert à se nettoyer la peau. Donc juste à la passer sous l'eau. Et on a aussi un gel nettoyant, donc à la citronnelle rafraîchissante. Huile essentielle de citronnelle bio et bleuée bio, peau normale à mixte, 4,44 euros. Pour finir, on a les crèmes. Donc on a le soin de jour, anti-âge, lisse les rides, repulpe la peau à 5,49 euros. Et on a le soin de nuit, anti-âge, régénère et repulpe la peau pendant le sommeil. 5,94 euros, donc c'est à l'acide hyaluronique d'origine naturelle. On a cette gamme, la gamme Soraya, je crois que c'était il y a deux semaines. Et je n'ai pas eu la chance de tomber dessus en magasin. Et là je vois qu'il reste encore quelques produits. On a les masques, donc on a le masque nourrissant et on a le masque hydratant, je pense. Donc il y en a deux, et c'est masque crème, ce n'est pas du tissu. On a aussi les soins pour les pieds. On a le gommage et on a la crème rafraîchissante. Donc pour les pieds de la gamme Soraya, donc c'est 2,49 euros ceux-là. Alors juste avant les masques, je n'ai pas trouvé le prix. Je retourne juste dans les arrivages de la semaine dernière, il reste des nappes aussi. Alors pareil, j'ai eu pas mal de retours sur ces nappes-là. Par contre, il n'y a que des rectangulaires, donc 1,40 sur 2,50. 9,99 euros, c'est des nappes en coton. Donc il y a blanc, il y a celle-ci avec les carreaux, les croissants. Il y a celle-ci aussi. Donc 9,99 euros la nappe. On parle souvent de ce parfum, c'est le Sudently Madame Glamour. En effet, c'est un dupe de Mademoiselle Coco. À chaque fois, j'ai un doute, mais c'est bien ça. Et c'est vrai qu'il sent vraiment bon. Donc moi, je l'ai utilisé, je l'ai acheté il y a 2 ans environ. Et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Il est à 4,29 euros. Alors je sais qu'il en existe un autre, qui s'appelle Diamante, je crois. Et parfois, on le retrouve. Des fois, il n'y en a plus, victime de son succès. Mais il faut regarder régulièrement. Donc il y a celui-là pour femmes. Donc la boîte est comme ça. Et on a la version pour hommes, toujours à 4,29 euros. Alors pareil, c'est un dupe. Alors franchement, merci beaucoup. Parce qu'à chaque fois en commentaire, vous me dites « Nana, c'est le dupe de tel parfum ? » Alors je lis bien et tout, mais là, devant le produit, je ne m'en souviens plus. Je sais aussi que c'est le dupe d'un parfum pour hommes. Par contre, je vois qu'il y en a 2 pour les hommes. Donc il y a celui-là. Donc là, le paquet est gris. Et il y a celui-là. Alors par contre, il ne me semble pas être déjà tombé sur celui-là. D'habitude, il n'y en a qu'un. Alors du coup, dites-moi si vous connaissez le dupe du premier, là, argenté, puis du doré, numéro 1. Donc c'est 4,29 euros le parfum. Tiens, des gants latex. 10,80 euros la boîte de sang. Donc il y a plusieurs tailles. Bon allez, je l'ai fait la remarque puisque vous savez que je suis assez franche avec vous. Parce que je sais très bien ce que je vais avoir en commentaire. Mais en fait, le prix des gants a augmenté dans toutes les enseignes. Parce que je sais très bien que vous allez me dire « Oh, mais les prix d'idol ont augmenté. » Ils ont augmenté dans toutes les enseignes. Alors maintenant, on commence à retrouver des gants. Mais c'est ça, c'est aux alentours. C'est entre 10, 11, 12, 13 euros. Alors je sais très bien, puisque pour faire des vidéos tous les jours, même avant le confinement, je sais que ce n'était pas du tout ces prix-là. On pouvait diviser par 4 fois peut-être les prix. En général, une boîte de gants, avant le confinement, on pouvait en trouver entre 3, 4, 5, 6 euros. Mais là, c'est vraiment partout. Donc voilà, c'est pas... Quand c'est une enseigne qui abuse un petit peu sur les prix, c'est vrai que ou je vous le dis, ou je ne vous montre pas le produit. Mais là, si je vous le montre, c'est parce qu'en fin de compte, même je trouve qu'ils sont un peu moins chers que d'autres enseignes. Voilà, donc 10,80 euros les 100 gants. Je ne me souviens pas de ce produit, avoir déjà vu ce produit. C'est un gel WC. En plus, moi, je ne dis pas que je suis une addicte des gels WC, mais j'aime bien. En général, mes WC, j'utilise plusieurs produits pour les nettoyer. J'utilise le gel WC, j'utilise des tablettes pour les nettoyer, de l'eau de Javel, etc. Donc voilà, mais je n'avais jamais vu. Bref, peut-être qu'il est là depuis très longtemps, mais je n'ai pas prêt à attention. 99 centimes le gel nettoyant. Alors, un produit qui fait vraiment l'unanimité, c'est celui-là. C'est le nettoyant dégraissant savon de Marseille, 1,49 euros. Pour vous dire, je connais même une personne qui ne fait pas forcément ses courses à Lidl, mais elle vient à Lidl pour ce spray, je pense qu'elle va se reconnaître, pour ce nettoyant dégraissant. Elle vient aussi pour les épices pour mettre dans la salade. Donc vous voyez, c'est deux produits qui sont vraiment très bien. Mais celui-là, voilà. Alors, je l'ai déjà utilisé. C'est vrai qu'il est dégraissant. Alors, moi, je ne suis pas... L'odeur du savon de Marseille, des fois, ça me dérange un petit peu. Mais c'est moi. Voilà, je sais que tout le monde aime bien, mais bon, c'est comme ça. C'est des moments. Voilà. Mais en tout cas, il est très, très bien. Apparemment, c'est un très bon produit pour dégraisser. Plan de travail, four, etc. À tester. Moi, je vous montre quand même ce mélange. Il est à 99 centimes. Honnêtement, pour mettre dans les salades, ça relève. Pour mettre dans les omelettes, pour mettre dans de la viande, ça a vraiment un très bon goût. Et pareil, dans les autres anciennes, on a ce genre d'assaisonnement. Et pour moi, pareil, celui de Lidl est le meilleur. Alors, comme je vous dis, je suis transparente avec vous. Allez, 80% peut-être de mes courses, je l'ai fait à Lidl. Et encore, je n'ose pas vous dire 95%. Je l'ai fait à Lidl. Et c'est vrai que même autour de moi, je me suis rendue compte, là, pendant les vacances, et là, en ce moment, quand les gens voyaient un Lidl ou un Action, ils pensent Razica. Voilà. Et je sais aussi que j'ai fait découvrir Lidl à pas mal de personnes qui n'ont pas été déçues par les produits. Et je suis vraiment contente de ça. Vraiment, si vous regardez mes vidéos pour me suivre, mais que vous n'avez jamais fait vos courses à Lidl, testez. Vous n'avez rien à perdre. Bon, alors, c'est vrai que si après, vous goûtez les produits, vous ne les aimez pas, bon, ben voilà, au moins, vous aurez essayé. Mais je pense que si après, vous commencez à aller à Lidl, vous verrez que vous ferez pas mal d'économies. Et les produits, franchement, moi, je suis adepte. Voilà. Après, voilà, je dis ça peut-être qu'un jour, vous allez me rencontrer dans une autre enseigne. Je vais dans les autres enseignes. Mais pour certains produits, pas pour tous. Voilà. Donc, allez, hop, je vous raconte ma vie, il faut que j'arrête. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Donc, on se retrouve soit en fin de matinée pour une autre vidéo Lidl, soit demain matin. Voilà, pour les arrivages. À noter, je vous mets en alerte pour la machine à coudre. Donc, elle sera soit, si vous avez de la chance, peut-être ce matin dans un de vos Lidl, soit à partir de demain matin. Excusez-moi. Très, très, très bon dimanche. Je vous dis à plus tard.